Bonsoir. Les informations pour ce jeudi 16 mai. Les prochaines élections présidentielles et législatives auront lieu le 27 septembre de l'année prochaine. Si l'Assemblée nationale donne son approbation à cette proposition du Conseil des ministres, c'est le vice-président Medhafif qui a fait cette annonce lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce matin à la suite de sa réunion hier à Statehouse. L'Assemblée nationale doit donner son approbation aux amendements proposés à la Constitution visant à établir une date fixe pour que les élections de l'année prochaine soient tenues le 27 septembre. D'autres amendements ont été proposés hier lors de la réunion du Conseil des ministres à Statehouse. Le vice-président Afif a déclaré que dans le cas où le président ne peut pas continuer ou le président d'exercice ne peut pas continuer ses fonctions, le vice-président assumerait la fonction du président jusqu'à la fin du mandat de l'actuel président. En cas où le président se retire pour mauvaise conduite, le vice-président prendrait la barre pendant trois mois après quoi de nouvelles élections auront lieu. Le Conseil des ministres a également proposé que des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre le président cinq ou même dix ans après qu'il ait quitté le pouvoir. La commission électorale affirme que les procédures visant à destituer le chef du parti de l'Alliance nationale des Seychelles, SNAP, Vincent Padayashi, en tant que membre de ce parti sont conformes à la constitution du parti. On rappelle que le 24 avril dernier, le leader du parti de SNAP, Vincent Padayashi, a informé le public que le parti avait décidé de suspendre son secrétaire général, Godfrey Ermit, et son vice-président Cyril Laouti, en conformité avec l'article 7 et l'aniléa 7 de sa constitution. Et d'un côté, M. Padayashi et de l'autre côté, M. Ermit et M. Laouti avaient écrit à la commission électorale pour qu'elles prennent une décision en la matière. SNAP avait été officiellement enregistré auprès de la commission électorale en tant que parti politique le 20 novembre de l'année dernière. Georges Robert a prêté serment en tant que nouvel Ombudsman et l'Ombudsman sortant, Nicole Thiron-Girardi, a prêté serment en tant que vice-président de la commission des droits de l'homme. Ils étaient deux des plusieurs personnes, notamment des commissionnaires, qui ont prêté serment lors d'une cérémonie ce matin à State House. Et le département des affaires sociales a organisé un forum afin de rassembler les travailleurs sociaux pour qu'ils puissent discuter de la manière dont leurs professions ont évolué au fil des années ainsi que des défis auxquels ils sont confrontés. La secrétaire principale des affaires sociales, Linda William-Mélanie, a affirmé que le symposium avait pour but d'évaluer si le travail social se dirige vers la bonne direction et la nécessité de faire des améliorations à ce secteur. C'étaient les informations. Bref, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada